L'APZF, Agence de Promotion des Investissements et de la Zone Franche, est une institution publique de l'État en charge des missions liées à l'attraction des investisseurs et à la facilitation de leurs activités au Togo. Elle contribue à l'amélioration du climat des affaires sur le territoire togolais, et vise à générer des retombées socio-économiques au profit des populations togolaises. Elle est créée par la loi Ndegré 2019, 005 du 17 juin 2019 portant Code des Investissements en République togolaise. Et l'Agence est habilité à exercer au Togo et à l'étranger des missions de services publics liées à la promotion des investissements au Togo. Elle est chargée de la mise en œuvre du Code des Investissements en République togolaise et du statut de la Zone Franche industrielle, et de tout autre régime économique spécial. A ce titre, l'Agence exerce les fonctions dévolues à la Société d'administration de la Zone Franche industrielle, SASOF. Vision de l'Agence faire du Togo la destination de choix pour tout investisseur par, moins la qualité de service, moins le professionnalisme, moins l'éthique, moins et l'accompagnement qui est offert, en lien avec les objectifs du Plan National de Développement. Mission de l'Agence aux missions générales exercées au Togo et à l'étranger des missions de services publics liées à la promotion des investissements au Togo. Elle est chargée de la mise en œuvre du Code des Investissements en République togolaise, du statut de la Zone Franche industrielle et de tout autre régime économique spécial. Aux missions spécifiques, mettre en œuvre la politique définie par le gouvernement en matière de promotion des investissements, moins mettre en œuvre toutes les actions marketing requises pour faire connaître et maintenir l'attractivité de la destination Togo, Moins exercer les fonctions de guichet unique pour l'ensemble des démarches administratives liées à l'implantation et à l'exploitation des sociétés situées sur le territoire togolais et relevant du régime d'agrément au Code des Investissements en République togolaise et au statut de la Zone Franche. Moins soutenir la formation et le transfert de compétences, moins délivrer, signer et gérer les agréments à l'investissement et au statut de Zone Franche industrielle, moins rendre différents services assistance aux investisseurs dans le cadre de ces attributions.